Bonjour à tous, je suis Laurent Fournier, MD6. J'ai en charge au sein de MD6 tout le développement commercial et marketing. Nous allons commencer ce webinaire sur la traçabilité des données. Quelques-uns ne nous ont pas encore rejoints, ce qui explique que nous avons quelque peu patienté. Toutefois, en respect des gens qui sont à l'heure, je vous propose de le démarrer. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier de votre présence pour ce qui est de notre premier webinaire visio MD6. On s'adapte, comme dirait l'autre. Notre promesse, tenir en une heure cette présentation pour respecter notre engagement, de faire des webinaires courts, mais concis de manière à vous apporter les informations nécessaires. Je vous propose de découvrir deux slides sur le positionnement MD6, deux slides sur les concepts de Netvrix, que nous présentera par la suite Damien, notre spécialiste du sujet, et qui continuera au travers d'une présentation en mode démonstration de la solution. Voilà, vous pourrez bien entendu disposer de l'outil de chat pour poser vos questions, et nous vous proposons de pouvoir y apporter des réponses en fin de webinaire. Bien entendu, je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau lors de la présentation, de façon à ce qu'on puisse consolider toutes vos questions. Très bien. Voilà, un petit souci de slide. Nous avons du décalage entre l'action sur mon poste et le passage à l'acte. Voilà, ça semble être bon. Très bien. Comme convenu, je vais vous parler d'MD6. Certains d'entre nous, vous nous connaissez bien, mais permettez-moi toutefois de rappeler notre positionnement. En quelques mots, MD6, fournisseur de plateforme d'infrastructure, notre moteur, je dirais même notre ADN, c'est l'innovation technologique. Donc, pour nos clients, vous savez de quoi je parle. Pour nos prospects, j'espère que vous aurez l'occasion de concrétiser mes propos. Bien entendu, quand on parle d'innovation technologique, c'est pour nous synonyme d'être en capacité à vous apporter la meilleure réponse aux enjeux que vous soumettez. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, bien entendu. MD6, c'est aussi IDMove, une société, une start-up que nous avons depuis juillet 2020, issue du rachat de la start-up IDBike, acquisition que nous avons fait cet été, et qui est devenue notre société de R&D. C'est pour nous la possibilité d'offrir au marché un accompagnement à la transformation numérique des entreprises, avec des offres autour de l'IoT, de la mobilité, plus globalement de la transformation des processus métiers. Et prochainement, nous allons offrir une plateforme en mode SaaS autour des technologies DevOps, une plateforme qui sera dédiée aux développeurs. Peut-être en quelques chiffres, pardon. Donc, MD6, c'est aujourd'hui un peu plus de 25 personnes, c'est un chiffre d'affaires de 4,5 millions. C'est 97 clients actifs sur l'ensemble du territoire national, puisque nous agissons sur l'ensemble du territoire. Nous avons des clients dans le sud de la France, à l'ouest, sur la région parisienne. C'est trois implantations géographiques, avec le siège basé à Insheim, un bureau à Paris, ainsi qu'un autre sur Avignon. C'est une cible client de PME à l'ETI, de 200 à 10 000 salariés, mais aussi des institutions publiques, donc territoriales, sur l'ensemble du quart nord-est de la France, y compris en région parisienne, avec entre autres un conseil départemental, ainsi que des institutions européennes. Pour répondre à ces enjeux, nous nous appuyons sur des domaines d'expertise, que sont l'audite, le conseil, l'intégration, l'ensemble des services au maintien en condition opérationnelle, le développement et la cybersécurité. Bien entendu, si je ne prends pas le temps de développer l'ensemble de ces domaines, nous sommes présents sur l'ensemble des secteurs, que sont le data center, le workspace, le cloud, les environnements télécoms, et ainsi que d'autres sujets que j'évoquais tout à l'heure, comme le DevOps ou bien les services. Je ne m'éterniserai pas plus longtemps pour que notre présentation soit le plus court possible, mais bien entendu, sur ces sujets-là, nous restons à votre écoute. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du développement de notre offre autour de la cybersécurité, dans lequel nous retrouvons nos offres Fortinet, Radar de chez Assecure, par exemple, ClearPass aussi de chez Aruba, que nous vous proposons la découverte de cette offre Netflix sur la traçabilité des données en entreprise. Si vous avez des questions, je vous invite à faire un petit chat à ce propos. Bien entendu, nous reviendrons vers vous, comme convenu. Je vais maintenant vous laisser entre de bonnes mains avec Damien, et par avance, je vous souhaite à tous une très bonne démo. Merci Laurent pour cette introduction. Merci à tous d'être présents pour échanger sur la thématique de sécurité, comme l'a évoqué Laurent, autour de la donnée au sens large. On va passer une petite demi-heure, trois quarts d'heure, à présenter la technologie Netflix. Encore une fois, je vous invite à poser vos questions dans le petit encart questions prévu à cet effet pour qu'on puisse y passer quelques minutes en fin de présentation ensemble. L'intérêt de Netflix aujourd'hui, c'est de vous permettre de travailler autour de la donnée. Alors la donnée, c'est quelque chose d'assez délicat, parce qu'on a une donnée qui est de plus en plus volumineuse, on a des sources de données différentes, on a également des modalités de traitement de données qui sont complètement différentes en fonction des différents cœurs de métier, en fonction des nouvelles normes. On a également une menace assez croissante sur ces données, puisque tout ce qui va être cyberattaque au sens large, avec les ransomware, tous les différents malwares, potentiellement même les fuites de données qui peuvent être volontaires dans l'intérieur. Eh bien, ça impose d'avoir une couverture beaucoup plus non seulement opérationnelle, mais un peu consciente de votre donnée. Parce que la donnée, ça devient un petit peu le billet qui est dans le coffre-fort de la banque. C'est qu'on a toute une infrastructure, on a plein de choses. Quand on va cambrioler une banque, c'est rarement pour voler les murs, ou rarement pour voler les bureaux. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu du coffre, c'est la donnée. Donc, en soi, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va avoir une capacité à vous aider, à vous accompagner, dans l'identification de vos données, et tout simplement dans la partie, je vais dire, accompagnement aussi de votre direction. Les exigences de direction, elles sont aussi beaucoup évoluées, puisque en définitive, tout le monde est de plus en plus conscient de ce qui est un problème de cybersécurité, de toutes les structures de classification, de toutes ces choses-là. Donc, en fait, on a ici, je vais dire, une solution assez transverse sur l'identification de votre donnée, sur l'analyse de leur traitement, mais aussi leur sécurisation. En termes de couverture fonctionnelle, on va en fait travailler sur l'ensemble des écosystèmes Microsoft dans lesquels vous pouvez retrouver de la donnée, qu'elle soit structurée ou non. C'est-à-dire qu'ici, on va être en mesure d'auditer, de tracer votre Active Directory, vos serveurs de fichiers, votre SharePoint, vos différentes bases de données, vos environnements collaboratifs, les cas échéants, avec toute la partie 365, etc. Mais le fait est qu'on a une capacité, en fait, à aller plus loin que simplement cette audite. C'est le pendant que vous voyez juste en dessous, la Data Discovery and Classification. C'est vous aider à aller identifier où est la donnée à caractère sensible ou personnel. Cette donnée à caractère sensible ou personnel, c'est tout simplement, en fait, être capable de rentrer dans un fichier, et rentrer dans une base de données, dans une table, dans une colonne, pour qu'on vous dise, OK, cette donnée précise dans ce fichier Word, dans cet Excel, dans cette photo, eh bien, elle impose un niveau de sécurité différent de la moyenne parce qu'elle est plus sensible, moins sensible, elle n'est pas traitée de la bonne manière, que sais-je. Bref, ça va être une aide à la prise de décision et à l'identification. Comme promis par Laurent, je vous propose de switcher tout de suite vers une démonstration de la solution. L'idée est d'être le plus pragmatique possible quant à la découverte de cet outil. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et s'il y a des choses qui n'étaient pas claires sur les slides, on y reviendra ensemble après. Ce sera avec plaisir. NetVrix, il y a deux choses principales à savoir. La première, c'est que l'outil est entièrement sans agent. Il n'y a rien à déployer sur les serveurs de fichiers, il n'y a rien à déployer sur les postes de travail, sur les contrôleurs de domaine, tout ce que vous voulez. C'est une architecture extrêmement simple avec une machine Windows, une base de données SQL et un compte de service pour récupérer les journées d'événements des différents objets. Point barre. Il n'y a rien à déployer ou que ce soit. Deuxième point très important, je le souligne à gros traits, toutes les fonctionnalités que nous allons vous présenter aujourd'hui sont natives dans la boîte. C'est-à-dire que demain, vous faites l'acquisition de NetVrix, vous l'installez, vous faites Next, 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 que ce soit les fonctionnalités, que ce soit les rapports préconfigurés, que ce soit les modalités d'alerte, tout est déjà dans l'outil. Il n'y a pas de notion de découverte ou de création qu'on a dû faire spécifiquement de ce côté-là. C'est tout simplement une capacité qu'on a à vous simplifier la vie, à vous faciliter l'ensemble du travail. Ici, on se retrouve donc avec une capacité à créer différents objets. Vous avez dans le Quickstart la capacité à créer des monitoring plans. Ces monitoring plans, c'est tout simplement l'ensemble des sources de données que vous allez pouvoir auditer. Auditer ces sources de données, ça revient tout simplement à dire « Ok, je vais déclarer un objet sur lequel je veux remonter l'information localement dans NetVrix ». La base de données de NetVrix, elle sert à ça. Elle vous sert tout simplement à avoir une copie locale, comment je dirais, enfin pas une copie locale, mais en fait un rapatriement de vos logs pour éviter de surcharger l'ensemble des serveurs de production et par conséquent que l'outil soit totalement transparent pour la prod. Donc on va alimenter cette base de données avec les journaux d'événements des différents objets que vous aurez créés ici sur la gauche. Et ensuite, on va utiliser les différents mécanismes d'accès à l'info. Le premier mécanisme, ça va être la barre de recherche. Cette barre de recherche, c'est tout simplement la capacité de poser des questions extrêmement simplement à votre récit. C'est un petit peu le Google de votre récit. En fait, il faut exactement le voir comme ça. Vous voulez savoir ce que fait par exemple un administrateur. On tape ici « Admin ». Et on va avoir l'information qui va être systématiquement présentée de la même manière, à savoir qui fait quoi, où et quand. Ce qui, quoi ou quand, c'est tout simplement en fait une capacité à concaténer du log, à vous présenter de manière extrêmement simple un outil, une réponse à question tout simplement. D'ailleurs, je vais même la variabiliser tout de suite parce que je vous ai mis juste « Admin » en chaîne de caractère. Et vous, ce qui va vous intéresser, c'est ce qui a fait le « User Admin ». La chaîne de caractère Admin en soi, elle ne vous intéresse pas plus que ça. Donc ici, je lance ma recherche, à savoir que ma recherche, je peux la faire sur plein de différents critères. Je peux la faire sur le qui, je peux la faire sur le quoi, sur une action spécifique, sur un objet, sur un partage, sur une période de temps. Et je retrouve les informations toujours de la même manière, à savoir qui a fait quoi, où et quand. Et ce qui, quoi ou quand, je peux le personnaliser. C'est-à-dire que là, je vais juste demander l'admin, « Que fait l'admin ? » Ok, très simplement, « Que fait l'admin ? » Il me dit « Il fait des modifications, des changements, des tout ce que vous voulez. » Très bien. Je vais dire, « Est-ce qu'il a été modifié une policing la semaine dernière ? » Je prends des cas d'usage assez lambda. Alors effectivement, sur les sept derniers jours glissants, l'administrateur a été modifié tel GPO, donc toujours pareil, qui, quoi ou quand. Mais ce qui va vous intéresser ici, c'est que dans le cadre d'une modification, et au sens large de modification, c'est-à-dire pas uniquement une modification système, ça peut aussi être une modification faite sur un fichier, sur des partages, sur des changements de droits, un déplacement, une copie, un renom, eh bien, toutes ces modifications au sens large, on va avoir la valeur avant et après la modification. Et cette valeur avant-après, eh bien, elle vous aide à la prise de décision. Elle vous aide à tout simplement expliquer les actions qui doivent être faites. Alors, le fait est qu'ici, vous avez la capacité à, en fait, granulariser très grandement votre requête. Je vous ai montré des critères simples, mais ici, il faut aller beaucoup plus loin. Dans les actions, par exemple, il y a ajout, suppression, modif, bien sûr. Mais il y a les fail d'attempts, il y a les lectures, les lectures échouées, les renoms, les mouvements, les check-in, les check-out, les log-on, les log-off, les copies, les envois, les ouvertures, les fermetures de session. Il y a aussi la capacité à filtrer par type d'objet. Est-ce que ce qui m'intéresse à identifier, c'est, je ne sais pas, moi, un user, un compte machine, un partage, un fichier, un groupe, une OU, je ne sais pas. Enfin, c'est toutes ces actions-là que je vais être en mesure de monitorer, et ce, sur des critères qui me sont propres. L'ensemble de ces recherches peuvent être enregistrées, c'est-à-dire les sauvegardes en tant que rapport, et puis on les a de préconfigurées dans la console pour les refaire à manière récurrente. On a la possibilité d'y souscrire. Là, c'est un peu le même système, c'est qu'on va les enregistrer, mais plutôt que de les laisser uniquement dans la console, eh bien, on va les recevoir par email sur une liste de destinataires définis, à une itération définie également. Donc, vous dites, par exemple, voilà, cette recherche, je me rends compte que je la fais tous les lundis matin. Plutôt que tous les lundis matin, arriver, j'ouvre mon poste, je lance NetRix, je fais ma requête, un tas pour mes critères, etc. Hop, je l'automatise à l'information, on m'arrive au bon moment à la bonne personne. Et on va voir après qu'on peut aussi ancrer des alertes, je vous montrerai dans un deuxième temps comment ça fonctionne. Donc ça, c'était la partie recherche. L'idée, c'est d'aller taper dans une base de log, tout simplement, extrêmement simplement, pour vous donner une vision factuelle de l'activité et répondre à vos questions de la manière la plus simple qui soit. Ensuite, il y a une notion de reporting. Cette notion de reporting, encore une fois, j'insiste à gros traits, elle est personnalisée et elle est prédéfinie. Pourquoi ? On a les deux pendants parce qu'on a ici, vous voyez, toute la bibliothèque que vous avez nativement, mais on a aussi la capacité à en créer des customs. Les customs, ça va être des rapports que vous allez créer vous-même, pour des besoins spécifiques, etc. Ceci dit, 99% des besoins que vous allez rencontrer, besoins relativement lambda, si je puis dire, sont déjà là-dedans. Typiquement, sur un serveur de fichiers, vous allez avoir deux sous-familles. Vous allez avoir l'activité du serveur de fichiers. On a l'ensemble de l'activité par user, par partage, par fichier, les changements de droits, les changements de groupe, les déplacements, les renoms, les copies, les créations, tout ce qui peut être lié à l'activité d'un serveur de fichiers. Rien de bien nouveau ici. Et à côté de ça, on a une notion d'état des lieux. L'état des lieux, c'est ici, en fait, avoir un snapshot à un instant T de votre serveur de fichiers. Un snapshot, c'est tout simplement de dire, je veux la liste des personnes qui ont accès à tel répertoire, par exemple. On va lancer cette requête-là ensemble. Ici, il me dit, ok, le partage data share. Voici la liste des… Enfin, j'ai déjà des permissions qui sont différentes du dossier parent. Tiens, il y a un truc qui est important à voir. Voici la liste des collaborateurs qui ont accès. Donc, les cinq dans la colonne de gauche. Voici le type de permission de chacun. Est-ce que c'est de la lecture ? Est-ce que c'est du full control ? Est-ce que c'est juste de la modification ? Enfin, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ? Et ces droits, ont-ils été directement donnés aux collaborateurs ? Ou est-ce que ce sont des droits qu'il a hérités parce qu'il fait partie d'un certain groupe et qui, du coup, lui donnent accès à ce répertoire sans forcément énormément de contrôle ? On peut le faire avec tous les sous-répertoires. On peut le faire en ajoutant des niveaux de filtres importants. Vous voyez que derrière, ce sont des reporting services SQL, ni plus ni moins. Donc, c'est extrêmement facile de traitement et de mise en œuvre. Et on a la possibilité de le faire dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, tout à l'heure, je vous parlais du qui, a fait quoi, où et quand. Et bien ce qui, quoi ou quand, en définitive, vous allez choisir ce que vous voulez mettre au centre. Là, quand vous vous intéressez à un répertoire, c'était le où. J'ai mon où qui est un répertoire et je veux savoir qui a les droits dessus. Je peux prendre le problème complètement dans l'autre sens. On peut me dire, tiens, Damien, vérifie si Richard a les droits sur ce répertoire-là et pas sur celui-ci. Donc là, il faut que je prenne le problème dans l'autre sens. Ce n'est non pas les droits par répertoire, mais par collaborateur. Les droits par collaborateur, ici, j'ai un groupe dans le cas présent. Ça peut être aussi un user en particulier. Ça peut être un groupe de users. Ça peut être une OU, tout ce que vous voulez. Et on va voir la liste des partages qui sont accessibles par ce groupe ou cette personne dans le groupe avec le type de droits et d'où est-ce que ça lui vient. Exactement la même philosophie. Donc en fait, cette notion de snapshot, elle vous permet en fait de faire un état des lieux très très simple de votre serveur de fichiers et d'en faire un petit peu le ménage en quelque sorte. Puisque vous allez voir qu'on a aussi des rapports sur la liste des fichiers dupliqués, sur tous les partages vides, sur les fichiers les plus volumineux, sur une arborescence de répertoire par exemple. Là, je suis tout simplement un arbre en fait qui va me donner tous mes partages avec tous mes héritages et les différents comptes associés. Donc ici, voilà, j'ai DataShare. En dessous répertoire, on a Accounting, en dessous on a Annual Review, etc. Avec le propriétaire du répertoire à chaque fois, le nombre de fichiers et la taille. Donc en fait, ici, vous avez la capacité d'avoir une photo très très simple non sûrement sur votre système, mais en plus de faire un petit peu de suivi et d'éviter qu'on ait des abus ou des manques de visibilité. Je m'explique, sur des droits NTFS, le cas le plus courant, c'est d'avoir des droits qui ne sont pas utilisés. Pourquoi ? Parce qu'un collaborateur va tout simplement se contenter de dire « Oui, oui, j'ai besoin des droits, j'ai besoin des droits ». Il le demande pour être tranquille. Et au final, il ne se sert pas forcément de tout ce dont il a besoin. En fait, vous avez ici des rapports qui sont par exemple « Excessive Access Permission » qui vont vous permettre tout simplement de faire l'état des lieux des différents droits et de mesurer aussi leur usage. Moi, j'ai dit à mon rapport « Remonte-moi toutes les personnes qui ont accès à un répertoire, mais qui sont allées zéro fois sur le mois dernier. » Moi, j'estime que zéro fois en 30 jours, c'est qu'on n'en a pas besoin. Ça peut être plus, ça peut être moins, c'est totalement personnalisable, c'est vous qui voyez. Mais l'idée derrière, c'est de dire tout simplement au-delà de l'audit qu'on fait auprès des collaborateurs, au-delà de cette sensibilisation qu'on va faire auprès d'eux à la cybersécurité et à ce genre de choses, eh bien, on va très précisément avoir la capacité à mesurer les bons usages des mauvais. Même chose, on va le faire dans l'analyse comportementale après, vous le verrez. Ça, c'était pour un serveur de fichiers, mais typiquement, au niveau de l'Active Directory, si je prends un deuxième exemple, on a exactement pareil. On a tous les changements au niveau de l'AD. Je ne vais rien vous apprendre, changement d'OU, de groupe, groupe de sécurité, reset d'un password, changement de, je ne sais pas moi, statut de compte, changement de contrôleur de domaine, enfin voilà, tout ce qui peut se passer, et l'état des lieux de l'Active Directory, pardon. L'état des lieux de l'Active Directory, c'est qui est dans quel groupe, qui est dans quelle OU, quelles sont les permissions par objet, quels sont les groupes de sécurité, par exemple, quels sont mes comptes bloqués, mes comptes expirés, est-ce que j'ai des comptes avec des passwords qui n'expirent jamais ou des passwords non requis, par exemple, le dernier logo dans le compte avec l'historique, et la capacité, vous allez le voir juste après, à restaurer ces objets et à mettre en place des petites politiques. En fait, Netvrix vous est livré avec un petit utilitaire gratuit qui est dans votre licence, qui s'appelle Netvrix Auditor Inactive User Tracker. En fait, ça, ça va revenir à simplifier un petit peu la vie de certains pour faire ce que vous faites peut-être aujourd'hui en PowerShell. Donc moi, je vais mettre les coordonnées de mon lab ici avec mes credentials, et je vais mettre en place des petites politiques de gestion des comptes AD. Typiquement, quelqu'un ne s'est pas connecté pendant 30 jours, je vais dire, je vais notifier son manager par email. OK. Il ne s'est pas connecté pendant 60 jours, je vais reset son password et en mettre un random. Le fait est que, en règle générale, un collaborateur qui a été absent du bureau pendant 60 jours, il y a 9 chances sur 10 qu'en revenant, il fasse changer ses mots de passe. Je peux demander, par exemple, à 90 jours de le déplacer dans une OU spécifique. Hop, pardon, 90, ça n'a pas marché. Je peux dire, on le disable et non pas le supprime à 120 jours, et on le supprime complètement à 360 jours. Ça, ce sont des usages très, très simples, qu'on a la capacité à automatiser, et qui, du coup, vont simplifier un petit peu la vie dans l'ergonomie et dans le traitement des différents comptes. Dans la bricadée, en plus de ça, on a aussi toute la notion de GPO. On a l'ensemble des activités des GPO. L'activité des GPO, ça va être des changements par nom, par réglage, par statut, par délégation, en fait, tout ce qui va se passer sur les GPO et avoir l'historique des modifications, qui modifie une clé de registre, par exemple, changer un password, un lien ou autre. Mais à côté aussi, l'état des lieux de vos GPO. GPO, pardon, par réglage, par statut, par délégation. Est-ce que j'ai des réglages identiques dans des GPO différentes ? Ça, c'est très pratique pour identifier des incohérences historiques dans les GPO. Et puis, se rendre compte, eh bien, de si on a tout simplement des capacités ici à avoir une visibilité sur quelles GPO sont censées discriminantes, mais, au final, se coupent et se rejoignent. Donc, tout ça, c'est la partie reporting dans laquelle on embarque également, au même tarif, une notion de compliance. Cette notion de compliance, elle va être, en fait, tout simplement de vous dire, voilà, la RGPD, c'est une centaine d'articles, l'IT n'a pas à voir sur les 100 articles, il y a toute une dimension organisationnelle derrière, mais, il y en a une petite dizaine sur lesquelles l'IT doit travailler. Et, sur ces 10 articles-là, eh bien, Netbricks a compilé une liste d'informations en différents rapports et vous permet de mesurer votre niveau de conformité avec ces rapports vis-à-vis de la norme. Typiquement, la RGPD dit, on ne doit pas avoir le compte Everyone qui a du full contrôle sur un partage. OK, pourquoi pas ? Donc, à partir de là, vous avez un rapport à compte permission d'IT Everyone qui va vous dire, voilà, la liste des répertoires et voici le type de permission d'Everyone. Là, il y a du full contrôle, ça ne va pas. Et vous avez la liste, donc, de tous ces rapports, alors qu'ils sont bien évidemment en fonction des différents objets Netbricks que vous avez choisi souscrire, puisque, tout simplement, si vous avez, dans votre système, que l'active directory et le serveur de fichier, vous n'aurez pas tous les rapports à la RGPD, vous n'aurez que ceux relatifs à l'active directory et au serveur de fichier. Et même chose pour toutes les autres normes du type, comme vous le voyez, ISO 27001, PCDSS, Sorbonnexley, IPA, tout ce que vous voulez. On a bien sûr la possibilité, donc, de créer des rapports personnalisés. C'est tout simplement basé sur les différents critères qu'on rentrait ensemble tout à l'heure en barre de recherche, ce à quoi on va se brancher, tout simplement, pour vous créer ici, eh bien, des requêtes récurrentes que vous feriez au fur et à mesure. Ça, c'était donc d'abord la recherche, ensuite les rapports. Maintenant, on va passer à la troisième brique qui s'avère être la brique alerte. Alors, les alertes, c'est très important parce que dans le cas de figure où on se retrouve ici sur un outil qui va permettre de tracer de la donnée, qui va permettre de suivre de l'activité et ce genre de choses, eh bien, on est aussi dans l'obligation de remonter les informations sur l'instant T, qui est très bien de faire des états des lieux, c'est très bien d'avoir une capacité de traçabilité quand on a une question, ceci dit, quid de tout le reste de la journée ? Voilà, quand il y a un truc un petit peu chaud, quand il y a ce genre de choses, il faut pouvoir réagir tout de suite et réagir de manière proportionnée. Donc, en fait, très simplement, ici, vous allez trouver une bibliothèque préconfigurée d'alerte sur l'ensemble des bonnes pratiques de sécurité. Bibliothèque, ça peut être sur des suppressions de comptes, sur des logons excessivement rapides, sur des logons interactifs, potentiellement sur des suppressions de masse, sur des serveurs de fichiers, des sharepoints, tout ce que vous voulez. Et on a la possibilité, donc, soit de se baser sur cette bibliothèque d'alerte, soit de créer une alerte ensemble. Ici, on en fait une qu'on va appeler MD6, par exemple, dont le destinataire sera Laurent Fournier. Donc, on y rajoute un destinataire en email. Laurent.Fournier, ok, hop, hop, on met un destinataire, et derrière, on retrouve la philosophie qu'on a en barre de recherche. C'est-à-dire que vous allez dire, ok, je vais t'alerte, par exemple, quand j'ai une modification faite par des, je ne sais pas, tiens, bah, faite sur un fichier, je sais ce qu'on va dire, sur un partage spécifique qui serait le partage Toto, et par une personne qui ne serait pas membre du groupe qui a les droits sur Toto, et surtout, si cette action est faite en dehors des heures de bureau. Différent de, je ne sais pas, moi, hop, allez, ici, on va mettre, je ne sais pas, on est 8 heures du matin, et on va mettre 18 heures le soir, par exemple. 18 heures, 18 heures, voilà. Si on a une modification faite sur un fichier, par Toto, enfin, sur le répertoire Toto, par une personne qui n'est pas membre du groupe et en dehors des heures du bureau, on a une alerte qui est remontée. Pas quand elle est ponctuelle, mais quand elle va dépasser le seuil qu'on va lui attribuer. C'est-à-dire, vous avez la capacité de variabiliser vos seuils et de dire, ok, typiquement, si je veux m'intéresser à un crypto-looker et je vais me baser sur du fail logon, j'ai 5 fail logon, 3 fail logon dans une journée pour un collaborateur. Voilà, peut-être qu'il a un peu de gros doigts, il enchaîne les réunions, il retape son mot de passe pas très bien à chaque fois. C'est pas grave. On en a 50 dans une journée. Là, on se retrouve vers un comportement qui est un peu plus déviant déjà, qui ne nécessite peut-être pas de bloquer le compte tout de suite, mais voilà, 50 fail logon dans une journée, ça commence à faire beaucoup, il faut investiguer, on va remonter de l'analyse comportementale. Je vais vous montrer après comment ça se traduit. En revanche, vous avez 1200 fail logon en 10 secondes, là, voilà, il y a un crypto-looker et quelque chose, ça ne va pas du tout. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement répondre de manière adéquate. Déjà, non seulement déterminer votre seuil, donc le seuil va permettre de faire une cloison entre les différents types d'alertes. Vous voyez, sur un même critère technique qui est le fail logon, en fonction des volumes, on a déjà trois alertes différentes et en plus de ça, on va répondre d'une manière adaptée à chacune de ces alertes. La première chose qu'on peut faire, c'est prendre une action de réponse. Alors, les actions de réponse, c'est tout simplement, en fait, donner à Nesrix la capacité de faire matcher l'alerte qu'on va déclencher, donc potentiellement, modification d'un fichier en dehors des heures du bureau qu'on vient de voir, dans le cadre d'une fuite de données, et une réponse côté client. La réponse côté client, ça peut être un exécutable, ça peut être une ligne de commande, un power shell, tout ce que vous voulez, ça va être, en fait, tout simplement de dire, OK, on va faire ensemble une politique de réponse à un incident, comme on pourrait le faire avec un outil type EDR ou ce genre de choses pour de la sécurité brute. Eh bien là, pour répondre à des alertes remontées par Nesrix dans certains contextes, on peut, tout simplement, mettre en place, ici, un suivi avec une notion, donc, voilà, j'ai X modifications qui sont faites par un collaborateur dans tel contexte, j'ai mis une ligne de commande pour bloquer le compte ou pour faire n'importe quelle action qui correspond. Deuxième cas de figure, vous avez des choses que vous monitorez, mais où il n'y a pas mort d'homme et si on n'a pas une alerte automatisée tout de suite maintenant avec une réponse d'action tout de suite maintenant, ce n'est pas très grave. En fait, vous avez la possibilité de créer des notions de risque score sur une échelle de 1 à 100 en fonction de la sévérité de ce que vous allez vouloir présenter. Et ici, ça revient tout simplement à dire, OK, quand mes critères sont remplis, et bien le score que j'attribue à l'alerte en question va venir incrémenter ici un tableau d'analyse comportementale sur 30 jours glissant dans toute mon organisation et ici, je vais avoir la liste de mes collaborateurs avec le nombre de comptes, le nombre de points, pardon, qui leur a été attribué, donc le décompte des scores de chacun et ici, la visibilité sur ce qui a valu à chacun d'avoir des points. Le but étant ici tout simplement, et bien, de lancer ou non des actions en fonction de critères qui seraient récurrents. Typiquement ici, je vois qu'il a fait, il a créé des fichiers potentiellement dangereux, le monsieur, donc on va s'intéresser uniquement aux fichiers potentiellement dangereux. Et j'ai vu qu'il l'a fait 30 fois sur 30 jours glissant. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Chez nous, un fichier potentiellement dangereux, c'est un exécutable, tout simplement. Moi, je considère que les collaborateurs, ils n'ont pas créé des exécutables dans les partages locaux. Donc là, on est face à quelqu'un à qui il faut taper sur les doigts. On peut présenter ça sous forme de graphes, on peut présenter ça sous forme de camembert. Donc là, bien évidemment, j'ai mis qu'un truc, hop, je fais select all, donc forcément, je vais avoir des graphes un petit peu plus sympas. Et dans cette continuité de graphique et autres, il est intéressant de parler de la notion de risk assessment. Le risk assessment, ça revient tout simplement vous donner un dashboard assez générique, on va dire, des bonnes pratiques de sécurité. Vous ne voulez pas, en tant que client et de risk, avoir à lancer l'outil tous les matins pour aller faire votre petite investigation de sécurité, etc. Ça, ce n'est plus la tendance, on n'a plus le temps pour faire tout ça. Tout simplement, ce que vous allez faire ici, c'est avoir un dashboard que vous allez pouvoir automatiser, qui va être très macro, où vous allez avoir la liste des bonnes pratiques de sécurité qu'il faut suivre. Typiquement, est-ce que j'ai des comptes avec des passeports qui ne se furent jamais, des passeports non requis, est-ce que j'ai des comptes user désactivés, est-ce que j'ai des users collaborateurs classiques avec des permissions admin, ce genre de choses. Et on va mettre, en fait, des notions, ici, vous voyez, de seuil dans l'alerte. C'est-à-dire que là, j'ai neuf comptes avec des passeports qui n'expirent jamais. Bon, OK, peut-être que c'est obligatoire chez moi. J'ai une, trois applications qui ont malheureusement été développées avec les coudes. Donc, je vais dire, OK, à partir de neuf, c'est tout simplement jusqu'à neuf plutôt, pardon. C'est tout simplement un niveau bas parce que c'est maîtrisé. Neuf, je le sais. De dix à douze, ça va être moyen. À partir de treize, ça va être haut. Ou à l'inverse, des dix, hop, je vais monter dans un risque haut. Et là, mon seuil, lui, va descendre en fer. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir ce rapport le matin quand vous arrivez au bureau et qui, tout simplement, eh bien, va vous permettre d'avoir une vision assez transverse des différentes bonnes pratiques de sécurité. et le cas d'échéance, si vous arrivez qu'il y en a une qui est rouge, ça ne va pas du tout. En double clic dessus, on fait un drill down et on a la liste des comptes qui posent problème. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous présenter. Il y a bien évidemment beaucoup, beaucoup de rapports encore disponibles. On n'en a pas parlé, mais l'outil, donc, est complètement paramétrable sur tout ce qui est stockage de données. C'est-à-dire que vous pouvez avoir différentes contraintes légales pour garder les logs et autres types d'informations. On a la capacité avec Netflix de choisir ce qu'on va garder en base ou garder en mode archive, non seulement pour avoir une machine performante, mais pour répondre aussi à vos besoins en termes de réglementation si vous devez garder des logs. En plus de tout ça, ce n'était pas exactement l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais je vous informe quand même sur le fait que Netflix est en capacité d'identifier les données à caractère personnel, c'est-à-dire que le cas échéant, si dans votre organisation c'est une problématique, on a la possibilité de mettre en place une classification de la donnée où on va collecter, on va parser en fait l'ensemble des serveurs de fichiers, des tenants 3, 6, 5, SharePoint Online, Exchange, des bases de données, tout ce que vous voulez, et on va en fait, en se basant sur des bibliothèques préconfigurées, des référentiels d'informations, vous retrouvez toutes les données à caractère sensible, personnel, de manière automatisée. Ça, c'est un deuxième cas d'usage qu'on pourrait aborder au cas par cas, en fonction de vos différents besoins. Je vais maintenant passer aux questions et au cas d'usage, c'est parfait, il nous reste 20 minutes, on a été assez rapide, et Laurent et moi, sur les présentations. Le but, c'est qu'on échange un maximum, qu'on partage un petit peu nos expériences. Laurent, si tu veux dire un petit mot, je vais aller récupérer les questions de ce pas et on va les prendre une par une. Oui, peut-être simplement, effectivement, alors pour préciser, que l'objectif d'un webinaire d'une petite heure, c'est réellement de présenter les concepts de la solution. On a parlé de RGPD, donc traçabilité de la donnée, donc on a pu voir, effectivement, à travers ta présentation, un certain nombre d'usages possibles pour se garantir de la sécurité de sa donnée. Bien entendu, à tous nos invités, on reste à votre entière disposition pour par la suite pouvoir réaborder le produit avec vous, avec peut-être une granularité plus forte dans ses fonctionnalités, dans son modèle aussi économique, puisque vous l'avez vu tout à l'heure, on a présenté un certain nombre de choses. Je préciserai que vous pouvez faire l'acquisition de cette solution sur des axes qui sont, par exemple, l'Active Veritori, le serveur de fichiers, C'est justement notre première question, Laurent, si tu veux préciser, je vais te la lire, comme ça tu pourras expliquer. Non, non, mais je t'en prie. La question est, est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas plusieurs niveaux de licence ? Donc, tu veux peut-être présenter comment fonctionnent les licences sur le slide qu'on a à l'écran. Oui, alors, peut-être que tu pourras reprendre de plus en détail. Moi, ce que je voulais dire, qu'effectivement, c'était aussi, pourquoi le choix de Netvrix pour ND6 ? C'est peut-être un sujet qui peut aussi vous intéresser. Quelle a été notre vision ? Il existe différentes solutions sur ce marché. L'enjeu pour nous, c'était bien entendu de répondre à des enjeux au sein du système d'information de la DSI en matière de traçabilité. Mais c'est aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'innovation technologique, si c'est assez pourrilleur d'approche de nouvelles technologies, c'est aussi d'avoir une approche qui était un peu plus segmentée par rapport à nos cibles clients. Et toujours avec ce souci d'une DSI qui reste agile. parce que l'arrivée de nouveaux outils ou de solutions au sein du DSI est fort sympathique au vu de nos enjeux. Mais un des grands enjeux aujourd'hui du DSI, c'est d'exploiter avec une certaine agilité son système d'information. Donc là, effectivement, on se retrouve face à une solution qui nous permet d'avoir une granularité et de pouvoir ne segmenter qu'une partie de son système d'information et de viser l'une ou l'autre des composantes de manière à pouvoir n'observer une traçabilité que sur ces axes-là. Voilà. Donc, ça a un double avantage. Premièrement, c'est de ne pas avoir une solution trop complexe à gérer si on souhaite la segmenter. Premier point. Deuxièmement, on a un aspect, une attraction économique puisqu'on peut, grâce à ça, aussi réduire, j'ai envie de dire, l'impact financier de cette acquisition et donc se concentrer peut-être sur un axe ou deux qui nous semblent important dans les médias et pourquoi pas faire évoluer par la suite le périmètre sur lequel on peut agir avec l'Evrix. Peut-être, Damien, souhaites-tu compléter en matière ? C'est exactement ça. Non, non. Alors, effectivement, c'est totalement indépendant. Tous les modules, vous pouvez choisir d'acheter que l'audit de serveur de fichiers ou que la classification, je ne sais pas, charpagne par hasard, comme disait Laurent, la seule contrainte technique qu'on va avoir et elle n'est pas commerciale et elle est purement technique, c'est que pour auditer l'exchange, pardon, si vous avez un exchange on-premise, il faut auditer l'active directory. Ça, ça n'a rien à voir avec Nedrix, c'est que les deux outils fonctionnent comme ça à la base. Mais c'est absolument indépendant. Vous avez en fait un nombre de licences qui est basé sur votre nombre de comptes actifs dans l'AD et vous dites, je vais dire absolument n'importe quoi pour le mode de calcul, je veux l'AD, je veux le serveur de fichiers, admettons que les deux vaillent respectivement un euro, vous avez 1000 comptes AD, 1 plus 1, 2 fois 1000, 2000 euros. Voilà, le mode de calcul, c'est ce dernier là. Je vous inviterai à vous rapprocher des équipes MD6 si vous voulez des tarifications un petit peu plus précises et des offres granulaires. La remise n'est pas aussi pertinente, mais oui. Je confirme que les prix ne sont pas ceux-là, c'est pour ça que j'ai pris quelque chose de l'erreur. Mais, ça reste bien placé. Je te laisserai être créatif. Donc, est-ce qu'on peut voir si un utilisateur a des accès n'y accède plus, quid, s'il a toujours besoin de ses accès ? Alors, effectivement, c'est un rapport que j'ai peut-être été voir un peu rapidement. Ici, dans vos rapports préconfigurés, vous allez dans votre serveur de fichiers, vous allez dans état des lieux, donc dans le cas de figure où c'est une racine NTFS, si c'est un état, pensé IFS, ou autre, ce sera le même onglet avec le même nom, enfin le même onglet avec un nom différent, pardon. Et ici, vous avez la liste des permissions excessives. Les permissions excessives, c'est donc, eh bien, ce que vous êtes en train d'expliquer, un collaborateur qui a des droits sur un partage mais qui ne s'en sert pas depuis X temps. Alors, quid, s'il a toujours besoin de ses accès ? Là, malheureusement, c'est bel et bien des questions un petit peu, je veux dire, d'usage dans votre organisation. Le problème, il est souvent là, il est de dire, ok, est-ce que je dis, je prends la surface d'impact pour un collaborateur qui va se servir une fois par an d'un répertoire parce que, je ne sais pas, c'est le comptable et c'est à la fin de l'année, il ouvre le répertoire dossier comptage, je ne sais pas quoi ? Ou alors, est-ce qu'on met des politiques de droit en adéquation avec les différents usages et puis, on modifie les droits à la volée ? Ça, c'est à vous que malheureusement, ça incombe de décider, qu'il incombe de décider, pardon, parce que c'est assez délicat pour un outil de penser à ça. Mais lui, il va factuellement vous dire, effectivement, là, le compte Eric, il a les droits sur ce répertoire et sur les six derniers mois, il n'y va aller. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va vous donner l'information, ça va vous aider à la prise de décision et surtout, ça va vous permettre de mesurer vraiment parce qu'il y aura quelques cas de figure comme celui que vous décrivez, quelqu'un qui n'utilise pas les droits mais qui en a encore besoin mais la plupart des cas de figure, malheureusement, ça va être le contraire. C'est des collègues qui vont vous dire oui, oui, j'en ai besoin, oui, oui, j'en ai besoin et au final, on se rend compte qu'ils ne servent jamais. Alors, quelles sont les fonctionnalités possibles sur le drive de Google ? Alors, effectivement, sur la partie Google, ce n'est pas dans l'audit, vous avez tout à fait raison, c'est uniquement sur la partie classification, c'est-à-dire qu'on va avoir la capacité à aller récupérer les informations sur des données à caractère personnel potentiellement chez Google mais on va être en incapacité de faire toute la partie suivie, alerting et autres qu'on a montré. Google étant encore quelque chose d'assez anecdotique aux yeux de ces fournisseurs américains malheureusement. Netvrix contre Varonis, alors ça, c'est une excellente question, Netvrix contre Varonis, objectivement, le fond des deux outils, vous l'avez compris, c'est la même chose, c'est l'audit, c'est de la traçabilité, c'est de la classification de la donnée. Il y a trois différences principales. La première, Netvrix est entièrement sans agent et entièrement préconfigurée. Ça, vous ne trouverez pas ça chez un Varonis, Varonis, c'est une solution qui, somme toute, est une bonne solution. Il faut être très honnête, c'est un très bon produit. Maintenant, c'est beaucoup plus structurant, c'est beaucoup plus complet et complexe. Donc, par définition, sur des cibles qui sont les nôtres, PME, ETI, on n'a pas forcément une ou deux personnes à dédier à temps plein sur cet outil-là, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Là, c'est le deuxième point de Netvrix, c'est que Netvrix veut extrêmement simple. On n'a pas à avoir à créer ses propres rapports, il y en a une bibliothèque qui est déjà préconfigurée, la barre de recherche, si vous savez vous servir de Google à la maison, vous saurez vous servir de Netvrix, et je doute que beaucoup d'entre vous ne sachent pas se servir de Google. Donc, on a une vocation d'avoir un outil très orienté usage, très orienté simplicité, et surtout, troisième point, et là, je vous renverrai dans les mains des équipes de Laurent, c'est qu'en termes de positionnement, ça n'a absolument rien à voir pour ce qui est du prix. L'outil est beaucoup plus simple et est clairement moins cher. Là-dessus, je laisserai les équipes de Laurent revenir vers vous. Est-il possible de faire un POC ? Je vais peut-être te laisser répondre à celle-ci, Laurent, du coup. Oui, j'avais coupé le son pour garder la qualité globale. Oui, je confirme ce que tu viens de dire, je n'avais pas cité tout à l'heure quand j'ai cité d'autres solutions possibles du marché comme Varonis, effectivement, une très belle solution. Là, on a vraiment souhaité apporter une alternative avec une granularité plus adéquate à la réponse que nous avons et c'est toujours un souci que nous avons chez MD6 de l'apport des technologies. C'est l'agilité du système d'information, c'est-à-dire que plus on met de couches, plus on va le complexifier, mais en même temps, si on fait un effort sur les types de solutions que l'on met, on peut garder une certaine, comment dirais-je, agilité du système d'information. ça, c'est sur ce sujet-là. Et oui, évidemment, on peut faire un POC. D'ailleurs, même pratiquement, Damien, on peut le dire ainsi, on travaille beaucoup sur ce modèle-là pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons pas pour habitude de proposer des solutions qui n'aient pas un usage réel chez nos clients. S'il ne doit pas avoir lieu d'être déployé, on préfère que ça se fasse avant qu'après. En matière des démarches commerciales, c'est plus productif vis-à-vis de notre philosophie. Et puis, la deuxième, c'est aussi le moyen de bien adhérer à la solution pour nous garantir par la suite effectivement un déploiement en bonne adéquation avec vous qui souhaitez par la suite le déploie. OK. Donc, on s'y en aura, enfin, pour compléter, peut-être, Damien, on s'y en aura à disposition des gens ou de la personne qui a souhaité ce POC. On reviendra d'une façon plus générale vis-à-vis de ces questions et autres ou en tout cas des choses plus précises comme le POC. On reviendra auprès de vous individuellement pour préciser les choses. OK. Merci, Laurent. Ensuite, on a, hop, 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 oups, pardon, j'ai sauté une ligne concernant la tarification. Est-ce que ça fonctionne en abonnement ou c'est de l'acquisition ? Eh bien, c'est absolument à votre disposition. En fait, vous allez choisir si vous préférez acheter la solution et avoir une redevance de maintenance annuelle ou si vous préférez avoir un forfait en mode location où tous les ans vous payez et pour les licences et pour la maintenance support associée. Ça, c'est purement un calcul comptable pour être honnête de votre côté. L'outil est exactement le même. Il n'y a pas une notion de version SaaS versus version imprimis. C'est complètement la même chose. Il y a un seul outil avec deux modes de tarification. Soit vous l'achetez, soit vous le louez. Est-ce que l'on peut avoir la liste des utilisateurs AD ayant accès à un répertoire et non les groupes locaux ou groupes AD ? Oui, tout à fait. On peut aller au niveau de user, on peut aller au niveau du groupe, on peut aller au niveau de l'OU, des groupes de sécurité. Aucun problème là-dessus. C'est vraiment la granularité que vous souhaitez présenter. Même chose au niveau NTFS, on peut avoir les droits au niveau de la personne, on peut avoir les droits au niveau du groupe. Même chose si vous avez un CIFS sur lequel vous positionnez des droits directement. On peut avoir le niveau de granularité jusqu'à ça, il n'y a aucun problème. L'outil récupère les logs sous quelle forme ? Dans le cas d'une production avec des serveurs Linux par exemple, comment cela fonctionne ? L'outil va aller pouler par requête WMI les différents event logs Windows. Il a rapatrié dans sa base locale et on va avoir un format qui est propriétaire à Netflix dans le langage directement sur la base SQL. Pour ce qui est de la partie Linux, on va s'intéresser à autre chose. Je vais vous emmener sur Internet. On va aller naviguer ensemble si vous voulez bien. On va aller sur le site de Netbricks puisque sur le site de Netbricks, on va aller sur netbricks.com et sur le site de Netbricks. Ces connecteurs préconfigurés se basent tout simplement sur l'API de l'outil Netbricks Et cette API, c'est tout simplement de vous connecter, de vous mettre à disposition des connecteurs préconfigurés. Donc il y en a pour Linux, il y en a pour Unix, il y en a pour certains types de Siem. Et là, ça va faire que votre network va se comporter tout simplement comme un serveur syslog. On va faire de l'agrégation des logs Linux. Alors après, en fonction des distributions, je ne les ai pas toutes en tête. Et si jamais le point doit être relevé, on pourra vous envoyer la liste des distributions spécifiques. Mais ça va se comporter comme un syslog. Vous n'aurez pas de notion de rapport préconfiguré sur ces modules-là, pardon, étant donné que ce sont des modules de développement API. Mais vous aurez la capacité à récupérer l'ensemble des informations dessus. Et bien, c'est à peu près le tour des questions. Et on est plutôt parfaitement dans les temps. S'il en reste une ou deux, c'est le moment. Oui, je t'entends. On a des coupures là, depuis que tu es sur le site Netvrix, des coupures de son en tout cas, on en est plusieurs à constater ça. Ah, là vous m'entendez mieux ? Oui, en tout cas j'ai eu des coupures lors de ton explication tout à l'heure. Ok, alors je vais la refaire rapidement. Tout simplement, pour tout ce qui est connecteur API, vous allez avoir une marketplace sur le site de Netvrix Auditor. Vous pouvez aller la chercher vous-même si vous le souhaitez. Et en fait, l'ensemble de ces connecteurs API vont permettre à votre Netvrix de se comporter comme un syslog. Donc typiquement, d'aller récupérer les logs Linux pour les rapatrier dans la base locale et les consolider avec l'ensemble des autres logs Windows que vous pouvez avoir dans Netvrix. Vous n'aurez pas de rapport très configuré. Vous aurez tout simplement ici, eh bien, une capacité à avoir une seule source de log, à faire de l'agrégation, mais ça reste de la connexion API, effectivement. Pouvez-vous nous donner approximativement le coup pour les modules AD Exchange et serveurs ? Alors là, je vais vous renvoyer vers les équipes de MD6. Laurent reprendra contact avec chacun d'entre vous si vous avez des questions. Il vous fera parvenir les éléments tarifaires. Je ne sais pas. Alors, je ne les ai pas tous par cœur en tête, mais je ne sais pas si tu as les prix publics. Je ne les ai pas en tête, mon prix, malheureusement. Bon, parce que là, pour être transparent avec vous, je n'ai pas tous les prix par cœur. Il faudrait que j'aille dans la base chercher les tarifs, mais à ceux qui attendent cette réponse dans les 20 minutes. Nel X peut-il remonter un rapport des OS ou applications non à jour ou présentant des failles à corriger ? Non, malheureusement. Il n'y a pas de notion d'assessment pour du patch management ou de vulnerability management. C'est vraiment, purement et simplement de l'audit traçabilité sur la donnée, sur l'activité et sur les différentes sources d'informations. Ce n'est pas système. Alors, après, on a un module Windows Server qui vous permet d'avoir la traçabilité des différents event log systèmes, mais en aucun cas, il n'y a un health assessment ou effectivement du vulnerability management. Type d'info à Grossmaille remontée pour base de données sous Oracle ? Eh bien, toute l'activité au niveau Oracle, tout ce qui est logué dans la base de données, donc modification d'une colonne, d'une table, tout ce qui peut être en fait une activité liée à une base de données en fait. Donc, tout ce qui est logué côté Oracle, eh bien, vous allez le rabatrier dans le Nel X. Ah, on informe que Laurent a eu un petit souci, il va se reconnecter parmi nous. Ok. Alors, peut-on faire des règles de type toutes données sensibles modifiées doivent nous faire remonter une alerte ? Absolument. Alors là, ça impliquera d'avoir la partie classification, effectivement, et d'aller un petit peu plus loin que ça, mais on est tout à fait en mesure de dire, bah voilà, une donnée qui comporte un pattern suivant du type numéro de sécu, carte bancaire ou que sais-je, eh bien, on va avoir la capacité à remonter soit une alerte, soit une politique adaptée. Pas de souci là-dessus. Est-ce que l'outil permet de remonter les modifications apportées au paramétrage des imprimantes et copieurs ? Je serais tenté de vous dire non. Je vais aller vérifier parce que j'ai eu la question une fois, mais il me semble que c'est un non, malheureusement. Ici, dans la partie event log, juste là, je dis, si je vais vous dire une bêtise, voilà. On va avoir l'ensemble des propriétés appliquées au serveur d'impression, imprimante et copieur. En revanche, il me semble que c'est uniquement les changements et on n'a pas un état des lieux des configurations des copieurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, vous avez l'activité des changements sur les différents copieurs du système, mais vous n'avez en aucun cas l'état des lieux des configurations de chacun de ces copieurs. Ça, c'est les miens. Est-ce qu'on peut avoir un rapport sur les fichiers classés ? Il semble qu'ils sont sur des partages un peu trop sensibles. Oui, tout à fait, effectivement. Alors, il y a une notion ici. Bien évidemment, ça présuppose avoir fait une classification de la donnée, mais vous avez tout simplement ici la capacité à avoir des rapports sur les fichiers qu'on appelle surexposés, en fait, tout simplement, où en fait, ici, on se retrouve à pouvoir vous dire, voilà, l'activité par fichier sensible, par tout ce que vous voulez, en fait, par niveau de granularité, par niveau de sensibilité, les fichiers surexposés parce qu'ils sont sur des répertoires qui ont des droits dans tous les sens, etc., etc. Laurent nous a rejoint. Oui, en fait, je vous avais rejoint, j'ai un problème de coupure de son que je viens de régler. Pardon. On s'est permis d'enchaîner. Pas mal de questions techniques et ça remontait. Donc, effectivement, tu disais que tu ferais parvenir les prix dans la foulée ou à ceux qui les demandaient, c'est ça ? Oui, oui, en tout cas, j'ai dans nos bases, par rapport à nos offres, des prix publics, je pourrais les faire parvenir, effectivement. Super. OK. Écoutez, de mon côté, je trouve que c'est pas mal. Oui, sauf s'il y a de nouvelles questions. Il est 14h58, donc on tient nos engagements sans être focalisés sur l'horaire, et c'était un de nos engagements initials, donc dis-moi, Damien, sinon on est fin à notre. Écoute, j'ai l'impression que c'est fini. Je vais te laisser le mot de la fin. De toute façon, pour ma part, merci à vous tous d'avoir été présents. Je reste à votre disposition par l'intermédiaire des équipes MD6 s'il y a quoi que ce soit, s'il y a une nouvelle question qui vous vient après à froid. Et puis, merci à toi, Laurent, et à tes équipes pour cette organisation. Écoute, merci. Merci surtout à vous tous pour votre présence, car sans votre présence, il n'y a pas d'événement. Donc, comme dit, c'était un peu une première pour nous. On va de plus en plus s'adapter à notre contexte malheureux qu'est la COVID pour finalement vous présenter notre savoir-faire à travers ces webinaires sur lesquels je pense que la formule d'une heure sera celle qui sera la plus courante. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez retenu de cette démarche un intérêt. Bien entendu, on se tient à votre disposition, que ce soit l'équipe technique, commerciale de chez MD6, parfois confondue, vous le savez. On se tient à votre disposition pour répondre à vos questions annexes et au travers des chats qui ont été faits, bien entendu, nous reviendrons individuellement si nécessaire par rapport à vos différentes questions, y compris sur les tarifs. Voilà, voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi et au plaisir de vous entendre sur nos différents dossiers. Merci à tous. Au revoir. Merci. 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 Merci.